La Bourse de Paris s'oriente ce jeudi vers une sixième séance de hausse d'affilée, série inédite cette année. Les intervenants estiment que la Banque d'Angleterre devrait passer à l'acte le mois prochain. Les résultats supérieurs aux attentes de JP Morgan sont par ailleurs bien perçus. Et à la clôture, le CAC 40 progressait de 1,23% à 4388,80. Dans l'actualité, à présent, Gessina, qui a annoncé avoir obtenu le feu vert de l'AMF sur son projet d'offre publique visant les actions de Foncières de Paris. Gessina se félicite de la déclaration de conformité de son offre par l'AMF et franchit ainsi une nouvelle étape dans son projet de rapprochement avec Foncières de Paris. Et peu avant la clôture, le titre perd 0,15% à 129,80€. Mais il recueille une opinion haussière de la part des analystes de l'OPSA. Dans l'actualité également, M6 a annoncé son intention de déposer une nouvelle demande au CSA en vue de diffuser sa chaîne Paris Première sur la TNT gratuite. M6 s'est vu refuser cette demande la semaine dernière. Un coup dur pour la chaîne et pour les téléspectateurs qui ont longtemps pu voir en clair les programmes originaux de Paris Première avant que la chaîne ne devienne payante. Et peu avant la clôture, le titre cagne 0,03% à 15,88€. Mais il recueille tout de même une opinion haussière de la part des analystes de l'OPSA. On passe maintenant à la recommandation du jour avec Engie à la hausse. Le titre dépasse la zone de résistance des 14,85€ et sort ainsi d'une zone de consolidation en place depuis le début de l'année. Du point de vue des indicateurs techniques, les moyennes mobiles à 20 et 50 séances se retournent à la hausse, tandis que le RSI est bien orienté sans être en territoire de surachat. Ainsi, tant que 14€ fait office de support, une poursuite de la phase de rebond est attendue en direction de 16,20€ et 16,85€. Pour Jossette Valeur, nous vous conseillons l'achat du War & Call 67,86T d'Unicrédit avec un prix d'exercice à 16€ et une date de maturité située au 15 mars 2017. Pour Trading Central, en direct depuis Wall Street, c'était Fanny Texier. A très bientôt.